et bien bonjour les amis aujourd'hui il fait super beau ça caille un peu mais il fait vraiment super beau du coup on va aller se promener avec un vélo que je vais vous présenter que j'adore voilà avec notre ami Zezet aussi qui sera de la partie voilà les amis voilà voilà allez à tout de suite je ne sais pas non oui non 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 allez après cette belle balade le voilà le vélo un mario bike que je viens de finir là j'ai tout monté j'avais que le cadre il me restait plus que le cadre pour monter le cost cycle je vous ferai une petite vidéo aussi dessus il est vraiment chouette voilà zaza coucou zaza ça va ma chienne voilà ce vélo moi je trouve que vraiment ça a de la gueule c'est mario bike quand même un puis on est haut c'est plus haut qu'un super 73 c'est plus haut que le cost cycle moi c'est ce que j'aime bien c'est qu'on peut vraiment bien pédaler dessus pour un pour un 20 x 4 une petite roue fat bike franchement je trouve ça vraiment génial du coup là j'ai mis une une grande fourche j'aimerais bien vraiment le monter un peu en mode cross celui ci voilà pour s'amuser un peu dans le bois de vincennes dans le bois de boulogne partir en vacances c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai choisi ce moteur un bbs hd 1500 watts j'ai fait booster le contrôleur normalement c'est un 2500 watts mais ça franchement j'ai pas trouvé qu'elle est folle différence bon après c'est peut-être des petits réglages j'ai essayé deux trois programmes il y en a qui marche mieux que d'autres dans l'occurrence là sur ce programme là je trouve que c'est bien équilibré ça marche bien même d'origine ça marche déjà très très bien je trouve voilà on n'est pas obligé de débrider ce genre de moteur forcément en tous les cas ce qui est vraiment vraiment utile moi je trouve c'est par contre d'être en 52 volts parce que le moteur l'accepte d'origine ça le fait moins chauffer on a un peu plus d'autonomie on a du confort à l'accélération par rapport aux 48 volts voilà après peu importe l'ampérage l'ampérage va surtout grandement améliorer l'autonomie voilà où j'ai fait un petit custom aussi de sus mario qui n'est pas d'origine normalement on est sur des freins texte trop là j'ai mis des gros magoura 4 pistons sur un disque de 203 mm alors autant vous dire que il ya du mordant il faut y aller doucement sur les freins d'ailleurs le rx le rx de chez super 73 à des 4 pistons et ont des meilleurs disques que ça qui au passage si quelqu'un veut présenter son rx qu'il a un petit peu customisé ce serait vraiment sympa pour qu'on puisse discuter faire des comparaisons c'est un peu le but du projet de stoppage vraiment si vous avez un projet à me montrer et ben n'hésitez pas j'ai mon copain romain normalement qui a bien custom son s2 super 73 s2 je lui fais un gros big up d'ailleurs voilà et puis il ya aussi un pote max qui a fait un super s2 avec deux batteries vraiment sympa une caméra et tout on dit on vous en dira plus alors après qu'est ce que j'ai fait comme petit modif le guidon bmx à moi j'adore franchement je suis vraiment fan ça me une position assez haute assez agréable puis vraiment pour en tous les cas l'usage que je voulais en faire de celui ci est un peu plus tout terrain j'aime bien j'aime beaucoup ça fait un peu motocross j'aime beaucoup ce que je veux changer c'est les pneus les pneus mettre des grizzly de chez super 73 là qui a l'air d'avoir pas mal de crampons parce que alors là c'est autant vous dire que il n'y a pas beaucoup d'accroche 1 c'est pas top top 1 chez vêtir là bon c'est je le recommande de franchement pas forcément ce pneu là vaut mieux acheter le speed fit qui est beaucoup mieux à mon goût en termes d'accroche mais qui crève je trouve relativement vite après ce pneu là je ne conseille pas le semi cranté ça ne tient pas sur le sec ça tient pas sur l'eau ça tient nulle part ni dans les graviers ni dans la boue donc comme ça on nous moi je moi je vous conseille d'oublier ce pneu là ils en font d'autres très bon mais celui ci avec les petits crampons aucun intérêt aucune accroche on perd de l'autonomie et en tous les cas par rapport aux speed on perd de l'autonomie et le speed accroche beaucoup mieux sur le béton en toute situation d'ailleurs même même sur le sable pas besoin de crampons vous dégonfler un tout petit peu c'est le top voilà ah si ce que j'oublie aussi ce que j'aime bien sur ce vélo c'est vraiment cette petite sacoche franchement c'est vraiment nickel quoi j'y mets deux trois outils rien de particulier mais une pompe des rustines il ya un petit peu de place pour mettre même une chaîne un petit juste vraiment parfait quoi de quoi mettre deux trois bricoles même si on se les fait piquer c'est pas grand chose quoi juste une petite sacoche comme ça pour mettre deux trois trucs c'est sympa allez c'est parti je vous installe au guidon alors du coup hop ça se présente comme ça là c'est un c850 voilà j'ai un code que je dois mettre voilà du coup j'enlève un petit peu je mets mon code ça c'est trop bien pour les vols franchement aussi la petite alarme le petit code ça fait toujours ça vraiment génial moi j'ai mis cette gâchette là franchement je suis déçu je vous montrerai celle que j'ai mis sur le cost cycle qui est beaucoup moins cher sur aliexpress et c'est beaucoup mieux je trouve positionné là je la trouve vraiment loin vraiment loin quoi là le pouce il est là et puis en fait on a du gaz juste à partir d'ici quoi je vous mets en en trois ans allez je vais mettre un petit trois quand même pour tester mais je mettrai un 5 pour vous montrer un peu donc là ça accélère tout de suite un petit peu plus fort mais bon c'est pas non plus on est on est on est on évite à 25 ans c'est quand même pas mal à plus d'accroche c'est quand même pas mal bon on va se mettre sur cinq direct là on va pas chipoter tout le monde tout le monde veut voir le 5 de façon bon allez on s'est mis sur cinq excusez moi voilà allez c'est parti mon kiki allez hop c'est parti hop 5 là je peux pas aller bien vite je suis qu'à une main du coup c'est vrai que mais bon vous avez vu ça ça monte très très vite on est vite à 35 c'est juste super j'ai pas à 35 c'est parti et voilà les amis c'est la fin de cette petite présentation vidéo j'espère que ce sera indigente c'est ma première j'espère faire mieux si vous avez des bikes à nous présenter appelez-moi sans problème si vous avez des questions dites-le moi aussi et puis voilà on se dit à très bientôt merci ciao ciao bye bye les gars